Bonjour, je suis Maria de l'équipe Sapola.com. Je suis enseignante de français. Alors, je suis aujourd'hui avec vous pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'un verbe. Alors, le verbe, c'est le noyau de la phrase. Il peut indiquer ou bien une action ou bien un état. Alors, on va voir des exemples lorsque le verbe indique une action. Exemple, Julie chante. Le verbe dans cette phrase, c'est chante. Il indique une action. Que fait Julie? Elle chante. Les oiseaux nichent dans les arbres. Que font les oiseaux? Ils nichent dans les arbres. Comme on a dit, le verbe peut aussi indiquer un état. Exemple, mon père est fâché. Comment est mon père? Il est fâché. Les enfants semblent fatigués. Le verbe est fâché. Le verbe, c'est semble. Comment sont les enfants? Ils sont fatigués. Ils semblent fatigués. Le verbe est variable. Alors, le verbe varie de plusieurs conditions. Le verbe prend la marque du ton. Le verbe prend la marque du ton. Passé, présent ou bien futur. Exemple, Julie a chanté. Le verbe ici, c'est à chanter. Le verbe est au passé. Julie chante. Le verbe, c'est chante. Le verbe est au présent. Julie chantera. Chantera, c'est le verbe. Il est au futur. Le verbe change aussi de forme en fonction de nombre et de la personne représentée par le sujet. On peut voir plus d'informations et de renseignements sur l'accord du sujet-verbe dans des prochaines vidéos. Merci de nous suivre sur notre site web saboura.net. Sous-titrage Société Radio-Canada